En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h30 sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'avocat et essayiste Gilles-William Golnadel, ainsi que le spécialiste de la sécurité intérieure, Eric Delbecq, ancien directeur de la Sûreté de Charlie Hebdo, après l'attentat de 2015. Gilles-William Golnadel est l'auteur d'un petit essai polémique au titre provocateur, « Manuel de résistance au fascisme d'extrême-gauche » publié aux éditions de Passy. Eric Delbecq est lui aussi auteur de plusieurs essais, « L'insécurité permanente » aux éditions du CERF ou encore « Les ingouvernables de l'extrême-gauche utopiste à l'ultra-gauche violente » paru chez Grasset. Alors que les black blocs s'infiltrent désormais dans chaque manifestation pour mener leur guérilla contre l'État et la police, nous tenterons d'analyser avec nos invités les ressorts de la violence à gauche. De quoi l'extrême-gauche est-elle le nom ? Jusqu'où ira-t-elle ? Comment expliquer son apparente impunité ? Pourquoi son danger est-il sous-estimé par rapport à celui de l'extrême-droite ? Nous entraîne-t-elle tout droit vers la guerre civile ? Comment la combattre et l'arrêter ? Tout de suite, les réponses de Gilles-William Golnadel et Eric Delbecq en toute vérité. Gilles-William Golnadel et Eric Delbecq, bonjour. Bonjour. Eric Delbecq, commençons avec vous, avec cette affaire Sainte-Solène, ces images de guerre, mais aussi ces deux manifestants blessés, sans doute entre la vie et la mort, et cette polémique autour des violences policières, autour de la supposée non-intervention du SAMU. Vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le discours autour d'une bavure policière vous paraît convaincant ? Non. Mais de toute façon, moi, je ne pense pas sur ces sujets-là avant d'avoir tous les éléments en main. Donc, étant donné qu'on est plutôt dans une société du commentaire permanent, où tout le monde dit à peu près tout et n'importe quoi sur les événements, moi, j'essaie de m'astreindre au fait de parler des choses une fois que j'ai fait le point. En revanche, ce qui est clair, c'est que le terme de violence policière, moi, me paraît toujours infondé dans notre société. Il peut y avoir des... Il y a plusieurs vocabaires, mais des violences illégitimes, injustifiées, il peut y avoir des manquements déontologiques, il peut y avoir des fautes individuelles, ça tout à fait. Il n'y a pas de raison qu'un policier ou un gendarme soit à l'abri d'une faute. Et quand il est clairement établi que c'est le cas, effectivement, ils doivent être sanctionnés. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Des violences policières, c'est la caractéristique d'un État qui n'est pas démocratique, qui peut être autoritaire, policier, enfin tout ce qu'on veut, totalitaire, dans lequel le politique donne des ordres de violence aux forces de sécurité. Nous ne vivons pas dans ce type d'État. Donc, les violences policières, c'est un vocable de l'ultra-gauche, qui a une fin très claire, c'est de la guerre de l'information, c'est de la guerre culturelle, c'est-à-dire, il faut arriver à convaincre suffisamment de gens que quelque chose existe pour, in fine, parce qu'il y a un objectif politique derrière, l'obtention du désarmement des forces de sécurité. Parce que bien évidemment, ce serait très intéressant pour l'ultra-gauche qu'on désarme les forces de sécurité. D'ailleurs, on voit bien ces dernières années qu'à chaque fois, il a été question d'enlever telle ou telle partie de l'armement des forces de sécurité, y compris de l'armement non-létal. L'idée, c'est d'avoir des gens qui ne peuvent plus réagir. On voit bien l'idée de manœuvre. Donc, il y a vraiment de la guerre informationnelle derrière tout ça, il y a de la propagande, et ce qui est un tout petit peu agaçant, c'est que finalement, ça se reproduit depuis des années. On entend ce vocable, on est obligé de répéter les mêmes choses, et on vit quand même dans une incapacité totale, pérenne, à discerner des manœuvres qui sont quand même d'une grande évidence. Quand on lit un peu la littérature d'ultra-gauche, quand on regarde de près leur site, leur texte théorique, tout ça est très clair, c'est expliqué. Il y a même des maisons d'édition dans lesquelles ils publient ces textes théoriques. Et on en est toujours à faire des faux débats, parce qu'en fait, ça fait du buzz, ça fait du clash, ça fait de la polémique, et on n'en sort pas. Sauf ici, bien évidemment, on va parler de choses sérieuses, intéressantes. Alors, Gilles-William Golnadel, est-ce que c'est un faux débat ? Est-ce que c'est une instrumentalisation pure et dure de l'extrême-gauche, ce qui s'est passé à Sainte-Solène ? Ou est-ce qu'il se peut que les policiers aient été trop violents, dans un contexte certes difficile ? Écoutez, d'abord, en ce qui concerne le factuel, l'accusation d'avoir empêché délibérément les services de secours de soigner les blessés, elle est mensongère. Elle a été instrumentalisée, notamment par le journal Le Monde, à partir d'une conversation qu'il y a eu avec un membre du SAMU, et qui a dit, on nous a interdit de venir. Le mot interdit était sans doute mal choisi, c'était les policiers qui ne pouvaient pas leur donner l'autorisation. Parce que la zone n'était pas sécurisée. Mais parce qu'on leur tirait dessus. On leur tirait dessus, on leur envoyait des cocktails Molotov dessus. Alors, effectivement, ce n'était pas la peine de rajouter des blessés aux blessés, parce que ces gens-là sont d'une urbanité moyenne et donc n'épargnent pas ni les pompiers, ni les services de secours. Oui, on a vu les images, c'était des véritables images de guérillas. Si ce n'est de guerre, je vais tout de même me faire l'avocat du diable. Pas nécessairement de l'extrême-gauche, mais je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y avait beaucoup de gens en empathie avec les gilets jaunes. Moi, je fais partie de ceux qui défendent toujours la police. Mais moi-même, j'ai été surpris parfois par la violence de certaines interventions pendant la crise des gilets jaunes. Alors que j'ai vécu, par exemple, la crise des banlieues en 2005, je me souviens qu'il n'y a eu quasiment aucun blessé, aucun blessé grave en tout cas, parmi les émeutiers. Comment vous expliquez que ça a été aussi violent avec les gilets jaunes ? Là, il y a un problème, pour le coup, qui est politique et pas technique. C'est-à-dire que pendant les gilets jaunes, parce qu'effectivement, il fallait des effectifs et parce que la situation était quand même assez chaude, on s'en souvient, on a demandé de faire du maintien de l'ordre à des unités dont ce n'était pas la spécialité. Or, le maintien de l'ordre, c'est une spécialité extrêmement compliquée. Et comme le disent les gendarmes, il faut arriver à maintenir l'ordre avec des citoyens momentanément égarés. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fautes individuelles. Mais si, effectivement, on a des effectifs dont le maintien de l'ordre n'est pas le premier métier, ça va poser un certain nombre de difficultés. Et pourquoi on a ce problème, où on avait ce problème d'effectifs ? Les autorités y travaillent, certes, mais je pense qu'on n'est encore pas au bout. Parce que pendant des années, les politiques, ce n'est pas une question de couleur idéologique, de droite, de gauche, nous expliquaient qu'on vivait dans des sociétés pacifiées et que le maintien de l'ordre, c'était un peu passé de mode. Et du coup, on a fait maigrir drastiquement les effectifs de la gendarmerie mobile et des CRS. Alors, oui, le jour où on a vraiment besoin d'effectifs, parce qu'en maintien de l'ordre, la clé, c'est quand même le nombre. Et plus on est nombreux, plus on peut tenir un terrain de la manière la plus pacifique et organisée possible, ça posera des difficultés. Donc, ce n'est pas lié au fait que les policiers et gendarmes seraient violents, qu'ils ne tiendraient pas leur nerf. C'est qu'on les met aussi dans des conditions où on demande à des unités de faire un travail pour lequel ils n'ont pas été formés. Donc, c'est quand même une manière de voir le débat qui est un peu plus, me semble-t-il, lucide et technique. Non, mais ça faisait partie effectivement de ma question. Il y a aussi la question des donneurs d'ordre. Et c'est vrai qu'on peut se poser une question, là, je reviens pour le coup à l'extrême-gauche, parce que les Gilets jaunes, c'était un phénomène assez inédit, avec effectivement des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester, des manifestations peu encadrées. Mais par contre, les Black Blocs, on les connaît depuis une décennie maintenant, même peut-être... 20 ans, mais ça fait une décennie qu'ils pourrisent chaque manifestation. Comment ça se fait ? Vous qui êtes spécialiste de la sécurité intérieure, qui ne sont toujours pas mis hors d'état de nuire. Et c'est vrai que je fais partie de ceux qui me demandent parfois à qui profite le crime. Alors, il faut partir de la technique et puis remonter sur les causes. C'est-à-dire que, techniquement, c'est très difficile de pouvoir intervenir vis-à-vis de gens qui sont au cœur d'une manifestation. Et généralement, ce qu'ils aiment, c'est quand il y a beaucoup de monde. Parce que pour l'intervention, il faut justement faire le tri. Oui, il faut atteindre ces éléments violents sans faire de mal au reste de la population qui manifeste. Donc, on voit bien que pour les conditions d'intervention, c'est compliqué. Et deuxièmement, vu qu'effectivement, ils sont entraînés, qui sont pour le moins, non seulement, pas urbains, mais rugueux, et qu'ils ont de l'armement. Je veux faire une petite parenthèse pour rappeler qu'à Sainte-Sauline, on a quand même trouvé des couteaux, puis pas du simple canif ou couteau de cuisine. des haches et même des épées. Bon, donc on voit bien qu'intervenir contre des gens comme ça, entraînés, protégés, armés, pose des difficultés de technique. Merci Eric Delbecq, merci Gilles William Golnadel. On se retrouve après une courte pause, on continue à parler du danger représenté par l'extrême-gauche. On essaiera de voir quelle est son idéologie, de quoi l'extrême-gauche est-elle le nom. Les réponses de Gilles William Golnadel et Eric Delbecq, tout de suite après la pause, en toute vérité. En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour, en toute vérité, avec Gilles William Golnadel et Eric Delbecq. Gilles William Golnadel, qu'on ne présente plus, avocat et essayiste, auteur du manuel de résistance contre le fascisme d'extrême-gauche, c'est aux éditions de Passy. Eric Delbecq spécialiste de la sécurité intérieure et s'est occupé notamment de la sécurité de Charlie Hebdo après 2015. Il est l'auteur de plusieurs livres « L'insécurité permanente aux éditions du CERF » ou encore « Les incongouvernables de l'extrême-gauche utopiste à l'ultra-gauche violente » c'est chez Grasset. Et avant la pause, Eric Delbecq, je vous posais la question comment se fait-il qu'on n'ait toujours pas réussi à mettre en ordre d'état de nuire les Black Blocs qu'on connaît quand même depuis, vous m'avez dit, depuis plus de 20 ans. Alors vous avez commencé à répondre mais j'ai dû vous interrompre avec la pub, avec des éléments techniques en nous expliquant qu'effectivement ils étaient organisés, qu'il y avait des haches notamment à Saint-Solene parmi les armes, c'était de véritables commandos. Mais malgré tout, outre cet argument technique que je comprends bien, on voit bien qu'avec d'autres groupuscules, les groupuscules d'extrême-droite par exemple, je me souviens d'un match France-Maroc il n'y a pas très longtemps où un groupuscule d'extrême-droite avait été arrêté avant d'avoir fait quoi que ce soit ou avec tout simplement les hooligans qui vont pointer au commissariat avant chaque match. On a vu qu'on pouvait résoudre le problème. Pourquoi on n'applique pas ce type de dispositif au Black Bloc ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté politique tout simplement ? Pendant des années, effectivement, il y a eu un manque de volonté politique et on estimait de surcroît que ce n'étaient pas des gens qui finalement étaient trop embêtants. Et pour être très très clair et poser des noms, à l'époque de M. Hollande, il y avait une forme de coup politique à dire qu'il y avait une ultra-gauche dangereuse parce que ça n'arrangeait pas ses alliés. Alors ça a été vrai d'ailleurs sur beaucoup de sujets. Moi, j'ai été, comme beaucoup de gens, fasciné par les auditions parlementaires sur le nucléaire et notre perte de souveraineté énergétique. Et donc, on entendait Mme Royal et quelques autres nous expliquer qu'en fait, on avait fait des accords qui étaient des accords politiques sans se demander si c'était bon pour ce pays. Et Montebourg a prolongé la réflexion sur ce point. Eh bien, c'est pareil là-dessus. C'est-à-dire que pendant des années, on trouvait que politiquement, ce n'était pas arrangeant, un, de se préoccuper d'eux, deux, de mettre les moyens nécessaires. Parce que ça veut dire effectivement qu'en matière de renseignement, il faut faire tout un travail préalable qui nécessite un peu d'argent et pas mal d'effectifs. Et par exemple, il faut également faire de l'infiltration. C'est très compliqué d'infiltrer l'ultra-gauche parce qu'effectivement, ils sont quand même un peu plus organisés et prudents que l'ultra-droite où il y a souvent des pieds nickelés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on nous parle beaucoup de terroristes extrêmes-droites. En France, on n'a tout de même pas beaucoup vu, à part effectivement peut-être des pieds nickelés dans le sous-sol de leur maman. Les masses, les troupes sont à l'ultra-gauche. C'est numérique, c'est quantitatif. Et pour ce qui est du fait que, parce qu'il y a certains individus qui ont déjà été interpellés, pourquoi ceux-là ne seraient pas... Ils sont souvent fichés en plus. Pourquoi on n'essaie pas d'intervenir en amont ? Pour les mêmes raisons, on a une forme de pus à l'inimité et on hésite, on a la main qui tremble. En plus, j'ajoute quand même un élément, c'est que pendant des années, on s'est polarisé sur le risque islamiste. C'est un risque pour le coup réel. Tout à fait, ce n'était pas une erreur. Mais du coup, étant donné qu'on vit dans des pays aujourd'hui où un sou est un sou, quand on met la priorité là, on ne l'est pas forcément ailleurs, ça ne nous a pas arrangé. Mais il y a d'abord quelque chose d'idéologique et culturel qui fait qu'on pense que l'ultra-gauche, finalement, ce n'est pas si grave et ils ne sont pas si dangereux et que finalement, on serait un peu liberticides si on les empêchait de jouer. Donc, la fascination pour la violence révolutionnaire qui serait romantique par rapport aux autres, c'est quand même l'un des effets les plus problématiques les plus majeurs de notre pays. Justement, Gilles-William Golnadel, je crois que c'est le cœur de votre combat depuis des années de dénoncer une forme de complaisance avec l'extrême-gauche. Est-ce que c'est ce qu'on paie aujourd'hui ? Je crois que c'est le cœur de toutes les explications, le cœur de tout ce qui nous arrive. Alors, notre ami Delbec qui parle de... Il veut bien reconnaître que c'est idéologique mais que ça serait une sorte, si je comprends bien, qu'on sous-estime ou bien on les... On ne veut pas trop les embêter. Parce qu'il y a de la complaisance aussi, effectivement. Moi, je crois que c'est beaucoup plus... Moi, je parle maintenant de l'existence d'un privilège rouge. Il y a... Je maintiens qu'il y a une impunité totale qui fait que l'esprit critique n'existe pas dès l'instant où il s'agit de l'extrême-gauche ou de l'ultra-gauche. Et ça va bien, par capillarité, ça va bien au-delà de l'extrême-gauche ou de l'ultra-gauche. Le fait que du monde, auquel je faisais allusion... La fake news du monde ? La fake news du monde sur le... Le fait que le SAMU ne serait pas... auraient été interdits d'intervenir. Ne peut s'expliquer parce que la cause est juste. Vous avez Christophe Béchut qui arrive chez Léa Salamé à France Inter. La première question qu'elle lui pose... N'était pas encore assis, Christophe Béchut. La première question qu'elle lui pose, c'est... Mais vous avez vu le nombre de gendarmes qu'il y avait. Il y avait un gendarme pour deux manifestants, à moins que ça soit le contraire. Et ça présupposait que c'était en raison du nombre de gendarmes que les violences s'expliquaient. Autrement dit, c'est la pensée Mélenchon. S'il n'y avait pas eu de flics, ça aurait été une promenade dans les champs. Et tout, constamment, c'est cela. Aujourd'hui, on parle de... Le terme de violence policière, c'est devenu un terme générique. Ce n'est pas uniquement le vocabulaire de l'extrême-gauche. Ça peut être même le président de la République, il faut le rappeler. Il l'avait employé. Chez les jeunes. Est-ce qu'il n'a pas fait une... Oui, c'était... Oui, chez les jeunes. Chez Combiné, je crois. Chez Combiné. Il avait dit, oui, il y a des violences policières. Ce n'est pas une erreur fondamentale qu'on paye aussi aujourd'hui. Donc, l'extrême-gauche a gagné médiatiquement. D'une certaine manière, par un incroyable paroxysme, paradoxe, le terme violence policière, alors que ce devrait être un oxymore, puisque, encore une fois, la police a le monopole de la violence légitime, c'est devenu, au contraire, ce serait la violence policière qui, elle, qui, elle, justement, serait la moins légitime, même si elle restait légale. C'est là où on voit comment la force de persuasion et la puissance de l'extrême-gauche dans les médias a, d'une certaine manière, regardé comment, lors de l'affaire Lola, lors de l'affaire Lola, le simple fait de s'émouvoir, et non seulement de s'émouvoir, mais de constater qu'une petite fille avait été tuée par une OQTF qui n'aurait pas dû être sur le territoire national, eh bien, avait été considérée comme une instrumentalisation, alors que là, le fait de s'apitoyer devant des gens qui, après tout, c'est le risque du métier de militant activiste, éco-terroriste qui vient, justement, pour aller mettre des cocktails Molotov sur les gendarmes, eh bien, ça ne serait pas de l'instrumentalisation que de s'apitoyer sur leur sort. On voit bien l'inversion totale des normes au profit de l'extrême-gauche. D'ailleurs, j'en profite en parlant d'apitoiement, on ne parle pas assez des 42 autres victimes qui n'avaient rien fait, et notamment d'un policier qui peut-être ne remarchera, d'un gendarme plutôt, qui peut-être ne remarchera plus. Il ne compte pas. Donc, il faut aussi y penser. Il ne compte pas et on ne les compte pas. pour le saluer. Gilles-William Golnadel, vous l'avez dit, il y a une forme de complaisance, peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est-à-dire, à quel jeu joue Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'il a une responsabilité très claire maintenant dans ces violences qui les encourage d'une certaine manière ? Non, mais la responsabilité du parti des Insoumis est totale. Elle est dans le verbe, bien entendu, y compris le verbe de Mélenchon qui n'a pas eu un mot par contre sur les blessés gendarmes en question qui excuse par avance constamment, mais elle est physique aussi. Vous avez des députés qui, en toute illégalité, se sont rendus dans une manifestation interdite. S'il y avait encore un État et une République dignes de ce nom, on devrait, il me semble, le rendement des raisons. En principe, la presse et la justice ne sont pas d'une indulgence extrême pour les politiques lorsqu'ils violent le droit. Dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec la violence urbaine, voyez les affaires Fillon et compagnie, dès l'instant où vous violez le droit fiscal, par exemple, eh bien, vous êtes légitimement poursuivi, davantage encore, si vous faites partie de la représentation nationale. Là, au contraire, inversement, eh bien, on ne leur demande pas de compte. Si on ne voit pas que c'est le triomphe médiatique et judiciaire de l'extrême-gauche, on ne voit rien. Éric Delbecq, Gilles-William Goldalel, disait, dans un État digne de ce nom, est-ce qu'il n'y a pas cette question-là aussi qui est peut-être la plus inquiétante, au-delà de l'idéologie ? Est-ce que tout ça ne révèle pas une grande faiblesse, malgré tout, de l'État ? J'en reviens à cela. Il n'arrive pas à venir à bout combien d'individus, d'ailleurs ? Quelques milliers. On a vu, c'est un autre sujet, mais par exemple, au Stade de France, un État totalement débordé par les racailles de banlieue, dans le déni, puisqu'il prétendait que c'était des supporters britanniques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parliez de difficultés budgétaires, on a un État qui a totalement sous-estimé les problèmes d'insécurité dans ce pays ? Vous avez écrit un livre qui s'appelait « L'insécurité permanente » et s'il n'y a pas de violence policière systémique, il y a peut-être une insécurité systémique en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, moi, je pourrais discuter chacun des termes, c'est-à-dire, est-ce qu'on a encore au sens plein et de ce qu'on a connu dans le monde où certains d'entre nous sont nés, c'est-à-dire un État homogène, capable de se faire obéir, ayant une seule pensée et donc une seule volonté, une seule stratégie. Moi, je pense que ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ministère de l'Intérieur qui, lui, est résolu si vous n'avez pas d'autres ministères qui pensent la même chose, un ministère de la Justice ou un ministre de la Justice qui n'est pas au diapason, si tous les magistrats ne sont pas convaincus et qu'on a fait les uns et les autres des plateaux télé avec des magistrats d'un certain syndicat pour qui toutes les radicalités ne posaient aucune difficulté. Bon, donc, il n'y a pas, si vous voulez, une volonté unique. C'est pour ça que quand on dit l'État, il y a des portions de l'État qui peuvent être fortes, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et effectivement, depuis longtemps, et encore une fois, il ne s'agit pas d'exonérer Macron de ses responsabilités, mais il y a quand même un peu d'honnêteté intellectuelle de ne pas lui faire porter le chapeau de 30 ans d'erreurs et d'absence totale de stratégie de sécurité intérieure. On se porte sur les problèmes les uns après les autres et en fait, on demande des policiers et des gendarmes de faire un travail de pompier. Donc ça, c'est quand même une difficulté. Mais au-delà de la technique, effectivement, il faut qu'on creuse cette question. Il y a une complaisance idéologique et il y a un fonctionnement aujourd'hui, il faudrait rentrer dans la technique, entre des gens qui sont en politique et des gens qui sont en dehors de la politique qui posent véritablement problème. Justement, l'idéologie, on va creuser, essayer de savoir qui sont ces militants d'ultra-gauche, quel est leur projet politique si ils en ont un. On se retrouve après une courte pause, toujours avec vous, Gilles-William-Golnadel et Éric Delbecq, toujours en toute vérité. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec nos invités de ce dimanche, Gilles-William-Golnadel et Éric Delbecq. Gilles-William-Golnadel, avocat, essayiste, adversaire de l'extrême-gauche qui a même écrit un manuel de résistance contre le fascisme d'extrême-gauche et Éric Delbecq, spécialiste de la sécurité intérieure. Il a été l'ancien directeur de la sûreté de Charlie Hebdo, notamment après les attentats de 2015. Également deux essais passionnants, l'insécurité permanente aux éditions du CERF ou encore les ingouvernables de l'extrême-gauche utopiste à l'ultra-gauche violente qui est parue chez Grasset il y a un an ou un an et demi. Éric Delbecq, je vous ai encore interrompu avant la pause. Tout à l'heure, on parlait de la déliquescence de l'État. Vous nous disiez que c'était en partie le cas. Vous alliez donner un deuxième argument avant que je vous interrompe. Oui, c'est-à-dire qu'il y a au sein même de la sphère publique et en l'occurrence au Parlement, à l'Assemblée nationale, il y a une force politique qui en fait se moque du système parlementaire pour reprendre l'expression aujourd'hui consacrée le bordélise, montre qu'elle n'y accorde aucune légitimité. Et donc derrière, on sent bien qu'il y a une forme de solidarité avec les éléments violents parce que dans une société dans laquelle on condamne la moindre chose pour montrer qu'on n'est pas d'accord, ne dire aucun mot, ne condamner aucune violence veut bien dire qu'on y consent voire qu'on trouve que finalement ça n'est pas si mal. Donc quant au cœur de l'État, quant au cœur du pouvoir politique, vous avez des éléments qui nient ce qui est la vocation du pouvoir politique, à savoir maintenir l'ordre. Quand vous avez une maire de Paris qui en est à soutenir une grève sans considérer les éléments de sécurité et le fait effectivement que des poubelles peuvent servir de carburant, que ça peut brûler, que ça peut endommager sa ville, ses administrés, sans se poser deux minutes la question ou peut-être en se la posant mais en y répondant de manière malhonnête que finalement il est plus intéressant d'essayer d'exister politiquement encore un peu que de protéger ses concitoyens, on voit bien les problèmes que ça peut poser. On peut être contre ou pour la réforme des retraites, peu importe, ce n'est pas le sujet. Il y a des éléments de sécurité publique qui s'imposent normalement à tous les responsables politiques. C'est pour ça que je disais non seulement l'État ne parle pas du doigt mais en plus il y a des éléments à l'intérieur qui voudraient que le désordre devienne la chose qui est promue par la République. C'est incroyable. Donc non seulement il y a de la complaisance idéologique mais et moi c'est un argument que je rajouterais volontiers, il y a de surcroît une espèce d'irresponsabilité face à ce que ça pourrait apporter de violence et de chaos dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont idéologisés et on a des gens qui sont irresponsables et qu'ils ne voient pas ce qu'ils ont devant les yeux. Je vais même aller plus loin et je vais être encore plus méchant. Ça se sent bien que ces gens-là et tous ceux qui de ce côté-là de l'échec politique ont tendance à être complaisants avec cette violence ne l'ont jamais véritablement vécu. Et là c'est l'ancien directeur sûreté Charlie Hebdo après 2015 qui le dit. Si ces gens-là savaient ce que c'est que la violence ils ne joueraient pas comme des enfants comme des adolescents qui pensent que ça va favoriser un projet politique ou alors c'est criminel. Gilles-William Golnadel faisons un peu de politique fiction voire de science fiction imaginons un seul instant que ces violences chaotiques qu'on connaît depuis quelques semaines mais qu'on a connues aussi par le passé dans le pays aient été commises par ce qu'on appelle l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que les réactions médiatiques politiques auraient été les mêmes ? Poser la question c'est répondre. Il y a au contraire une fascination une obsession ou un jeu pervers qui tend à laisser à penser que le danger serait fasciste fasciste d'extrême droite. Je vais me rendre lundi qui vient au procès de l'attentat de la rue Copernic il y a 40 ans et je suis bien placé pour vous dire qu'on a fait croire aux Français lorsque l'attentat a eu lieu que c'était l'oeuvre de l'extrême droite alors que les spécialistes de la sécurité ne le savaient pas. C'est la diversion c'est ce que j'appelle Vous pouvez nous rappeler donc qui étaient les auteurs Ils étaient du Proche-Orient c'était le FPLP Donc rien à voir avec ça ? Mais strictement rien à voir mais ça faisait plaisir ça faisait plaisir aux partis politiques ça faisait plaisir aux médias ça faisait même plaisir à une partie de la communauté juive organisée qui fantasmait encore par rapport à l'hitlérisme de penser cela mais en termes de diversion c'est terrible et là lorsque vous parliez du match France-Maroc on a arrêté on a arrêté donc 10 personnes de l'ultra droite on a immédiatement fait croire que l'ultra droite était devenue le grand danger le lendemain matin le journal Libération de manière totalement mensongère a fait croire a fait croire que l'ultra droite avait commis des pogroms des pogroms à Montpellier ou dans des villes dans des villes de France ces mensonges-là n'ont même pas été condamnés c'est-à-dire qu'il y a à la fois mais tout se tient une fascination pour l'hitlérisme d'hier qui a permis justement par diversion à l'extrême gauche c'est vrai que vous dites que c'est mon combat c'est mon combat mais c'est pas mon combat si j'ose dire directement contre l'extrême gauche mon combat il est sur le fait que l'extrême gauche est devenue maintenant centrale je dis bien centrale dans la vie politique et médiatique et lorsque effectivement les menées de monsieur Mélenchon elles ne sont pas réprouvées avec une grande vigueur on comprend bien le jeu de monsieur Mélenchon il est assez clair il espère être être l'opposition principale à la Macronie en déclin en décrépitude avant les élections être en duel être en duel contre Marine Le Pen et là à nouveau et ça n'est pas un rêve pieux bénéficier d'un cordon sanitaire qui lui serait octroyé par la presse complaisante sans parler du grand soir auquel il aspire il faudrait pas désormais parce que la NUPES aujourd'hui réunit effectivement des éléments proches de l'extrême gauche qui étaient à cette manif à Sainte-Solide est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une forme de cordon sanitaire entre la gauche et l'extrême gauche ? Mais j'ai appelé j'ai appelé au castor j'ai appelé j'ai appelé au barrage contre l'extrême gauche depuis maintenant trop longtemps mais vous voyez bien qu'il pour l'instant ça ne marche pas ainsi il n'existe pas actuellement une véritable résistance quelle qu'elle soit médiatique ou politique par rapport à un phénomène pardon de vous le dire l'extrême gauche triomphe de tous les côtés dans sa violence que ça soit la grande violence à Sainte-Solide que ce soit la petite violence d'extinction rébellion que ce soit la violence intellectuelle de tous les jours à travers l'intersexualité des luttes du wokisme vous voyez bien que l'extrême gauche est en train de triompher sans qu'on elle n'est peut-être pas majoritaire dans le pays mais c'est ce que j'essaye de vous dire bien entendu que si vous elle est ridiculement basse d'une certaine manière c'est vrai qu'elle elle a une influence médiatique démesurée par rapport à sa capacité électorale réelle mais que vaut le pays réel dans un pays comme la France où on ne peut pas dire que effectivement les gens qui où sont c'est mon dernier article dans le Figaro Vogue je vous signale où sont pendant que cette grande diversion a permis justement de focaliser sur le problème de la retraite et de renvoyer au calembre grec la question de l'immigration et d'une loi sur l'immigration où sont les Français du pays réel pour manifester pardon de leur dire et pardon de leur reprocher ils ne font rien eux alors vous savez l'importance quantitative du pays réel pour triompher dans les têtes et notamment dans les têtes de la jeunesse elle est malgré tout subalterne et médiocre vous allez jusqu'à qualifier cet extrême gauche de fascisme d'extrême gauche est-ce que vous vous charriez pas un peu Gilles Huilléam dans le sens où vous avez dénoncé la réduction à Hitler le fait que la gauche parle d'un hittérisme imaginaire d'un fascisme imaginaire est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont fascistes mais bien sûr que non j'étais le premier à le reconnaître c'était une sorte de ruse pour mon combat parce que malgré tout bien sûr au contraire je me serais battu toute ma vie pour lutter effectivement contre le dévoiement du mot fasciste qui est bien ciblé historiquement mais malheureusement compte tenu de la vulgarisation du terme vous n'avez pas dans l'horizon du vocabulaire un mot pour inspirer le mal plutôt que le mot fasciste donc moi comme je suis dans le combat il fallait bien que j'explique que maintenant le fascisme dans son acception dévoyée qui est l'utilisation illégitime de la violence et la censure de tous les esprits et bien il n'est plus à droite il est à gauche alors Eric Delbec vous connaissez bien ces mouvements quelle est leur idéologie justement est-ce qu'ils sont fascistes je vais faire du bon la gueule sans lui enfin avec lui mais est-ce qu'il y a un fasciste d'extrême gauche alors au-delà effectivement de l'aspect rhétorique et du fait d'essayer d'être pédagogique il faut quand même se souvenir parce que tout ça ça passe sous le tapis allègrement que le fascisme au sens le fascisme italien si on revient aux origines il est quand même né à travers un homme Benito Mussolini qui venait du parti socialiste italien et avec des grandes attaches au syndicalisme révolutionnaire donc le fascisme italien il est d'abord venu de la gauche et après il a fait alliance il s'est conjugué avec des nationalistes italiens et il faut quand même se rendre compte que dans certains textes théoriques de l'ultra gauche il y a une fascination clairement exprimée pour par exemple un événement comme l'expédition de Fium en 1919 qui est le premier acte anti-fasciste c'est-à-dire qui arrive juste avant que Mussolini ne prenne le pouvoir donc il n'y a pas qu'une nécessité rhétorique il y a quand même des racines historiques en plus dans les techniques on se rend compte que finalement on trouve des choses similaires et notamment dans le côté façade légale façade illégale enfin mouvement illégal violent etc et bien on a absolument le même type de fonctionnement et bien évidemment on a une idéologie qui prend toute la place et ça c'est notre gros problème également c'est qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui vous expliquent qu'il faut discuter dialoguer non ces gens-là ne veulent pas dialoguer ils ont la vérité et tout est bon pour venir à bout des adversaires Eric Delbecq je vais encore devoir vous interrompre avant la dernière partie de cette émission mais c'est pas grave vous pourrez développer tout à l'heure sur l'idéologie de l'extrême gauche on se retrouve avec Gilles-William-Goldadel et Eric Delbecq en toute vérité sur Sud Radio dans quelques minutes nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec nos invités pour parler de l'ultra-gauche de sa violence Eric Delbecq ancien directeur de la Sûreté de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015 auteur de l'insécurité permanente des ingouvernables aux éditions Grasset et Gilles-William-Goldadel qu'on ne présente plus avocat mais aussi adversaire acharné de l'extrême gauche auteur d'un manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche publié aux éditions de Passy et avant la pause on essayait de comprendre finalement quel était le projet idéologique de cette extrême gauche Gilles-William-Goldadel nous disait qu'il l'avait désigné comme fascisme mais que c'était une manière rhétorique de les désigner il y avait une forme d'ironie là-dedans mais Eric Delbecq vous nous disiez qu'il y avait quand même des points communs avec l'idéologie fasciste donc j'aimerais que vous développiez ça à l'antenne puisque je vous ai interrompu avant la pause Oui donc je faisais ce parallèle historique pour indiquer qu'il y a quand même quelques racines qui ne sont pas qu'anecdotiques deuxièmement pour l'aspect parfaitement formel il faudrait un jour quand même attacher de l'importance à ce que l'on voit parce que ce que l'on a sous les yeux a parfois de l'importance c'est Oscar Ouell qui disait qu'il n'y a que les gens superficiels qui n'accordent pas d'importance aux apparences et vous regardez un black bloc ça ressemble quand même farouchement à un squadriste des années 20 c'est-à-dire à un fasciste qui pratique la violence donc je ferme la parenthèse mais il faut quand même se voir que cet imaginaire il le revendique après étant donné qu'on sait maintenant depuis longtemps que black bloc ce n'est pas une identité idéologique mais une technique de combat urbain ou d'ailleurs rurale on l'a vu à Sainte-Souline d'où ils viennent ? En fait ils viennent de tous les comportements de l'ultra-gauche dont on pense souvent à tort qu'ils sont étanches c'est-à-dire que il faut être très très clair avec nos concitoyens il n'y a pas une once de différence idéologique réelle entre un anarchiste autonome un antifa un écologiste profond puisqu'on parle de deep ecology c'est-à-dire un sadiste par exemple Ah oui oui tout ça c'est exactement la même chose c'est-à-dire ce sont des appellations pour caractériser des nuances des tendances de gens qui sont d'abord en tout cas moi c'est comme ça qu'ils m'apparaissent au bout d'un certain nombre d'années où j'ai essayé de comprendre le phénomène c'est d'abord des anarcho-primitivistes c'est-à-dire que c'est des gens qui pensent en fait que le problème c'est la civilisation c'est l'industrie c'est le capitalisme que finalement si on se trimballait en peau de bête dans la nature en renonçant à toute industrie ce serait pas si mal et puis après se greffe là-dessus toutes les formes de revendications mais c'est à ça qu'on a à faire et avec une dose de violence qui est bien évidemment centrale je parlais de ce filon qui est l'anarchisme autonome qui dans son ADN dit qu'il faut être violent l'anarchisme autonome c'est la revendication de la violence contre le capitalisme et donc on parlait tout à l'heure de complaisance on est dans une société qui estime pas la société un certain nombre de ses élites parce que j'aurais peut-être le temps d'y revenir il faut quand même se rappeler que cette ultra-gauche d'aujourd'hui ce sont les enfants parfois réels en tout cas symboliques de la gauche caviar des bobos il y a une filiation dans tout ça c'est pas une génération c'est pas des enfants de pauvres généralement sociologiquement c'est plutôt des gens issus de la bourgeoisie je cite rarement des politiques mais Darmanin a raison quand il parle de black bourge c'est des petits bourges c'est des petits bourgeois les gens d'ultra-gauche les vrais enfants du peuple on les trouve rarement dans ces troupes-là pour plein de raisons en plus qui sont objectivables c'est-à-dire que quand on a un peu de temps et qu'on est étudiant et qu'on préfère effectivement faire des manifs qu'être étudiant il faut aussi pouvoir le faire bon peu importe mais effectivement c'est plutôt des enfants de privilégiés mais ce sont aussi les enfants symboliques de cette génération-là juste sur un autre terme parce qu'on parlait de fascisme on a vu apparaître un autre terme après les événements de Sainte-Solines celui d'éco-terrorisme écologiste est-ce que c'est pas exagéré ? est-ce qu'on peut vraiment considérer cela comme du terrorisme ? ce sera comme d'habitude c'est-à-dire qu'on trouvera que c'est exagéré jusqu'au jour où un ou plusieurs éléments de cette galaxie passeront à l'acte et là on dira ah on avait sous-estimé on a des exemples concrets de ce que peuvent faire par exemple les animalistes durs c'est-à-dire qu'ils estiment de toute façon que c'est pas très grave de porter atteinte à des êtres humains pour défendre la cause animale quand on regarde ce qui se passe à Sainte-Solines mais ailleurs ne se focalisons pas sur Sainte-Solines quand vous avez des éléments de ces troupes-là qui arrivent avec l'armement dont on parlait tout à l'heure et il y en a un il avait un chalumeau et qui vient pour essayer de foutre le feu à un véhicule de gendarmerie ils se doutent bien que ça pourrait mal tourner ils se doutent bien qu'il pourrait y avoir des morts quand les gendarmes mobiles ou les CRS reçoivent des morceaux de lavabo parce que c'est de la faïence et que ça a entre guillemets un taux de pénétration plus efficace dans le casque d'un gendarme mobile ou d'un CRS est-ce qu'ils ne cherchent pas éventuellement à en tuer un et donc est-ce qu'à partir du moment où on est dans la sédition permanente dans la violence permanente on ne flirte pas avec ce risque terroriste donc je partage également cette idée que la complaisance idéologique ça suffit ce n'est pas une question de politique c'est une question d'être républicain ou pas soit la violence est condamnable elle est condamnable de tout côté où il vient enfin où elle vient soit effectivement on est dans la complaisance idéologique parce qu'on pense qu'il y a une violence et je voulais en terminer là-dessus qui parce qu'elle reposerait sur des idéaux qui flattent l'ego ne serait pas grave moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de comprendre et de savoir comment on pourrait extirper du cerveau de nos pseudo-élites qu'il y a une espèce de privilège personnel à se croire d'ultra-gauche parce que ce serait dans le sens du move du progrès et que ça serait bien d'être d'ultra-gauche ça il faut en finir avec ça parce que encore une fois je vais prononcer le mot parce qu'il me brûle les lèvres c'est infantile ce sont des gens qui n'ont pas grandi et ce sont des gens qui pour des raisons très personnelles ont un intérêt psychologique ou politique à continuer à penser cela en plus si on est d'accord avec moi et je me base sur des éléments concrets et des choses écrites que ces gens-là sont des anarcho-primitivistes et qu'ils nous demandent pour beaucoup d'entre eux de revenir à l'âge de pierre et ça serait intéressant de temps en temps de parler avec des gendarmes qui sont allés sur Notre-Dame-des-Landes après pour voir ce qui s'y passait le nombre de bennes de déchets qu'on a sortis l'état de certaines personnes les agressions qu'il y avait sur la ZAD si leur projet c'est ça moi je refuse ce type de société il faudrait quand même que les responsables politiques qui évoquent ce type de rêve social se penchent sur la tête que ça Gilles-William Goldnadel on dressait les parallèles finalement idéologiques entre l'extrême-gauche et certaines périodes sombres de l'histoire il y a aussi un aspect qu'on évoque assez peu à l'extrême-gauche et que vous avez souvent dénoncé c'est l'antisémitisme oui mais ça fait partie du bloc si j'ose dire l'antisémitisme est une panoplie qui n'appartient pas seulement à l'extrême-droite non la version maintenant de l'antisémitisme New Age est un antisémitisme qui le juif ayant changé moi j'écris dans le nouveau brévière de la haine c'est l'antisémitisme qui dit aux juifs dis-moi comment tu es ES je te dirai comment je te es H-A-I-S quand le juif était vécu comme un métèque l'extrême-droite ne l'appréciait guère il était vécu comme une sorte d'apatride donc il était détesté par l'extrême-droite aujourd'hui à cause ou grâce à Israël l'image du juif a changé et c'est devenu un blanc au carré et donc il faut bien comprendre que dans la détestation actuelle de l'extrême-gauche la détestation de l'occident ne doit surtout pas être oubliée et d'une certaine manière l'antisémitisme d'aujourd'hui c'est une version particulière de l'antioxidentalisme pas il faut il faut bien comprendre comprendre ça c'est pas comme l'antisémitisme d'avant l'antisémitisme a muté lui aussi comme une sorte comme une sorte de virus mais notre ami Delbec nous disait il faut extirper il faut que les politiques extirper du cerveau des politiques l'esprit des politiques mais le problème c'est que nous avons assisté c'est mon sujet principal à une véritable décérébration depuis une trentaine d'années c'est pour cela justement l'état vous parliez de l'affaissement de l'état et vous le décriviez vous en termes justes sur le plan technique mais c'est surtout en vérité une émasculation une impuissance si j'ose dire spirituelle regardez la dernière séance la dernière séquence de Sainte-Solines et contre les prétendues violences policières qui s'en est mêlée c'est l'ONU vous avez un type de l'ONU qui a considéré je sais pas comment que les violences policières françaises étaient excessives vous avez un commissaire de la de la commission européenne du conseil des droits de l'homme du conseil de l'Europe du conseil de l'Europe aux droits de l'homme qui qui est également en a mis en a mis aussi une 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 couche encore une petite louche c'est ce conseil de l'Europe qui fait l'apologie du hijab il faut bien comprendre dans quel contexte encore une histoire et puis vous avez le défenseur des droits qui a été choisi vous vouliez à juste titre d'ailleurs relativiser la responsabilité du président actuel je partage votre avis il n'est pas responsable de tout mais enfin il est responsable quand même de celle de la personne qu'il a nommée comme responsable des droits elle aussi il a mis sa louche donc si vous voulez l'état forcément le malheureux état comment voulez-vous qu'ils en sortent lorsqu'on les mascule de cette manière ah bah oui il n'a plus beaucoup de il n'a plus beaucoup de pouvoir de pouvoir phallique pour pouvoir justement sévir je milite je milite néanmoins pour la conjugaison entre à la fois des gens qui sont des idéologues et des gens qui agissent par pur cynisme politique ça existe aussi et ceux qui justement choisissent de ne pas résister à l'idéologie le font également parce qu'ils y ont un intérêt je parlais tout à l'heure de la maire de Paris moi je suis désolé mais je pense qu'elle est suffisamment intelligente pour comprendre de quoi il est question je pense que en tout cas n'en faites pas trop mais je pense que le cynisme politique est beaucoup plus fort beaucoup plus fort n'oubliez pas c'est un moyen mais vous n'oubliez pas son équipe regardez la tête de son équipe bien sûr mais c'est bien ce que je dis il y a une combinaison entre du cynisme politique et des gens qui sont des idéologues Gilles-William Golnanel Eric Delbeck je vous propose de revenir une prochaine fois pour faire un débat sur madame Hidalgo mais bien sûr on ne peut rien dire je suis désolé cette émission touche à sa pointe on ne peut rien dire ici j'étais ravi de vous recevoir pour disséquer sans concession cette extrême gauche qui nous pourrit la vie je souhaite un bon dimanche à nos éditeurs à nos auditeurs je les laisse avec les informations et je leur dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501